Bonjour à tous et bienvenue sur Boxing Mag TV. A l'occasion de la victoire d'Olivier Vautrin, deuxième fois champion de France consécutif, le boxing nazérien a organisé une cérémonie de félicitations. Bonjour Olivier, tout d'abord félicitations pour votre victoire. Merci. Du coup je voulais vous demander comment ça va depuis votre victoire ? Ça va très bien, on a soufflé, on a réattaqué directement sur le cardio essentiellement parce que j'ai la main qui est en vrac un peu pour l'instant. Du coup comment ça se passe la rééducation avec votre main ? Il y en a pour à peu près deux mois, j'en ai pour à peu près deux mois parce que j'ai une petite fracture au niveau du métacarpe. Donc il y en a pour deux mois avec la rééducation et puis après c'est bon, normalement il n'y aura pas de soucis. Vous entraînez encore un petit peu ? Oui, je continue les footings. On accentue un peu plus sur les footings, le cardio et on se maintient. Quels sont vos objectifs pour la suite ? Eh bien la suite c'est qu'on va faire une grosse prépa physique pour continuer à apprendre physiquement et puis ensuite on va partir sur, normalement c'est bon, c'est pas encore officiel, mais normalement je vais être challenger pour l'Union Européenne. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Félicitations pour cette victoire. Merci, surtout Olivier, c'est Olivier Autrin qu'il faut féliciter. On est là pour le préparer à un boxeur, je suis là pour préparer des boxeurs et après c'est bien sûr c'est le boxeur qui fait son boulot après sur le ring et il l'a fait parfaitement, malgré qu'il a eu une douleur à la main dès la quatrième reprise. Et c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que voilà, on le félicite de sa victoire mais aussi de son courage et de sa volonté de garder le titre à Saint-Nazaire. Quels sont vos objectifs pour la suite ? Donc les objectifs pour la suite, là, ça fait deux fois qu'il est champion de France. On a décidé de passer à l'étape supérieure, on va dire. Et donc il est devenu challenger du championnat de l'Union Européenne. Donc on va dire que c'est l'étape supérieure, juste au-dessus. Et donc on attend bientôt la confirmation de cela et on espère le faire le combat à Saint-Nazaire, bien sûr. Ce sera courant janvier-février 2022. On va l'attendre avec impatience, du coup. Voilà, avec impatience. Bon, après, il a quand même déjà deux, trois mois de rééducation au niveau de sa main. Donc voilà, on va commencer à attaquer vraiment le combat, la préparation du combat vers septembre, septembre octobre. Est-ce que vous avez un mot à dire pour votre club ? Un mot à dire pour mon club ? Oui, bien sûr que je remercie tous les bénévoles. Je remercie le président qui est mon père. Donc on va se faire bien voir. Et puis bien sûr, la mairie, la mairie de Saint-Nazaire qui a toujours soutenu la boxe à Saint-Nazaire, la mairie de Saint-Nazaire. Et puis tous les sponsors, dont l'hôtel Aquilon, là où on est aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, merci à Boximag qui nous suit depuis sa création et qu'on est fiers de la personne, de Badre qui s'occupe de ça. Le boxing, c'est un club qu'on soutient depuis très longtemps. C'est un club qui montre que dans les quartiers, il y a un vrai travail à faire aussi auprès d'un public à la fois empêché, comme on dit maintenant dans le jargon du sport, c'est-à-dire des publics qui n'osent pas, et aussi des publics jeunes qui ont besoin aussi de reprendre confiance en eux. Et le sport est un bon vecteur, et la boxe aussi est un bon vecteur de la reprise de confiance en soi. Alors du coup, Olivier a gagné une seconde fois ce titre, et je voudrais savoir qu'est-ce que représente pour vous cet événement ? Alors le sport à Saint-Nazaire, ça a toujours été un événement important. Les Nazériens sont très attachés au sport. On est une des villes les plus sportives de France, avec un nombre de pratiquants très important, plus de 150 clubs et associations sportives, dont fait partie le boxing nazérien. On était très, très fiers de voir Olivier gagner ce titre. Puis en plus, il a été très courageux parce qu'il l'a remis en plus sur le ring, donc c'était très courageux de sa part. D'autant plus qu'on a appris, même si on l'a un petit peu deviné pendant le combat, qu'il était blessé à la main, une main cassée, donc il a été très courageux et très valeureux. Donc très fier, bien évidemment dans un contexte sanitaire compliqué, avec beaucoup moins de public qu'habituellement, puisqu'on était limités et la jauge nous limitait en nombre de publics. Mais on sent que les Nazériens sont attachés au spectacle du sport, sont attachés à la boxe. Il y a un vrai public, connaisseurs et amateurs. Et on espère que la rentrée va nous permettre de continuer à faire progresser encore plus ces événements-là pour l'ensemble des Nazériens. Et voilà, c'est la fin de votre émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain événement. Sous-titrage Société Radio-Canada